Et la plupart des contrats s'exécutent sans contestation. Donc c'est certain qu'il y a cette justice qui s'effectue dans l'ombre de la loi, dans l'ombre des tribunaux, « in the shadow of the law », comme les Américains le disent si bien. Et donc l'appareil judiciaire n'a effectivement jamais eu le monopole du règlement des litiges. Et donc il suffit de penser à ces nombreux désistements, à ces nombreux règlements hors cours, à toutes les formes de conciliation, de médiation, d'arbitrage et à toutes ces formes de résolution des différents plus traditionnels, incluant la forme collective que je connais si bien. Et donc, lorsque l'on parle de méthode alternative de règlement des différends, de résolution des conflits, la nouveauté n'est pas tant dans la découverte ou la mise au point de procédures extrajudiciaires qui seraient inconnues jusqu'ici, mais bien plutôt dans la promotion de ces dernières par l'État et leur développement par les professionnels du droit. Et donc, là où peut-être je suis un peu en rupture, je ne sais pas si j'ai bien tout compris des propos de mon collègue Vincent Foré, à mon avis, ce n'est pas tant pour cause de déception du système de justice actuel ou d'échec du système de justice actuel que l'on se retrouve face à cette levée des modes alternatifs, mais davantage parce qu'il y a cette transformation du rapport entre l'État et le droit. Et donc, oui, l'évolution du système de justice civile, mais en même temps, une espèce de réaction de l'État face à un souhait d'aller ou d'être plus proche, pour les justiciables, en fait, que les justiciables soient plus proches de leur système de valeurs. Donc, un souhait, en quelque sorte, de régler par le biais d'aller chercher la paix, en fait. Donc, si on se rapporte davantage au système québécois, parce que je vais vous parler du système québécois, la justice traditionnelle a été délaissée, en quelque sorte, au Québec dans les dernières années, et en fait, depuis quand même somme toute assez longtemps, par un législateur réformateur au prix d'une justice plurielle qui privilégie le recours au mode privé de prévention et le règlement des différents. Et on voit aussi, bon, en parallèle, une ouverture, une plus grande ouverture à, comme je l'ai mentionné, à la justice collective. Alors, la justice collective, le recours collectif, l'action collective a beaucoup de… réellement le vent dans les voiles dans les dernières années. Il s'agit de, somme toute, plus d'une soixantaine de nouveaux dossiers annuellement qui sont pris sur une base collective, des litiges qui prennent énormément de place devant les tribunaux judiciaires québécois. Et, par ailleurs, il faut bien le dire, il y a aussi la justice numérique, dont je vais faire état, mais quand même de façon plus discrète ce matin. Alors, parlons d'abord de pluralisme processuel et des juges, parce que c'est réellement l'objet de mon propos. Je vais commencer avec une citation de M. Cadillet, à propos d'un système français de droit judiciaire timide, à l'égard des modes privés, enfin, peut-être un peu plus timide que notre système, mais bon, ça reste à voir. Et, donc, Loïc Cadillet a évoqué cette sorte de devoir civique, cette sorte de responsabilité sociale, de… enfin, cette sorte d'ouverture que nous devons avoir face au mode privé. Alors, il disait, le procès contemporain s'inscrit lui-même dans un système de justice pluriel. Le droit du règlement des différents ne se limite pas à la solution des conflits par une juridiction instituée. À cet effet, le juge ne doit pas être conçu comme un premier recours, mais plutôt comme un dernier recours, qui doit être saisi seulement lorsqu'il n'a pas été possible de régler autrement le conflit. Il faut avoir épuisé les voies de dialogue. Évidemment, il parle d'un dialogue entre les partis. Et c'est donc un devoir civique et une responsabilité sociale qui incombe à chaque citoyen qui est injusticiable en puissance. Alors, je crois bien qu'il a raison. Et donc, cette ouverture, cette faveur à la justice privée, elle se retrouve très clairement et de façon assez intéressante, je crois, au sein de notre Code de procédure civile québécois. Un code qui a été complètement remanié en 2016 avec une réforme ambitieuse, en fait une réforme qui essentiellement était une refonte complète du droit processuel et procédural québécois. Une refonte assez audacieuse, somme toute, et assez prometteuse. Alors, le Code aspire à transformer en son cœur le système de justice civile québécois en accueillant donc une nouvelle forme de justice civile qui est à la fois publique, à la fois privée. Donc, en fait, au lieu d'avoir, comme on l'avait avant 2016, une simple forme de justice au sein du Code, c'est-à-dire la justice publique, on accueille et on favorise cette justice privée. Et on le fait de différentes manières, dont je vais vous parler à l'instant. Alors, le Code innove en promouvant cette idéologie de pluralisme processuel, une idée d'ailleurs qui a été beaucoup développée par Carrie Manko Meadows aux États-Unis, voulant que l'adjudication des litiges ne soit pas, ou plus, l'unique manière de faire la justice, en fait, l'unique manière de résoudre les différends. Et donc, par le fait même, le législateur québécois a permis d'ouvrir et d'étendre le terrain d'exercice et de résolution des différends. Et il a respecté le choix de valeur des personnes ou des groupes du justiciable québécois soucieux d'épouser les changements culturels qui faisaient face, qui faisaient surpasse dans les dernières années. Et c'est donc ce droit qui fait néanmoins partie de l'ordre étatique. Alors, si l'on parle des dispositions précises du Code qui ont changé, qui sont vraiment très novatrices, on parle d'un principe de priorisation des modes privés qui découle de la disposition préliminaire du Code et de l'article 1, à l'univers 3, de l'article 25. On parle d'une importance renouvelée des modes privés avec une obligation de considérer ces modes privés avant même le recours à l'instance judiciaire traditionnelle. Alors, cela découle de l'article 1, à l'inéa 3, de la mission de conciliation des tribunaux qui est effectivement confirmée par l'article 9 et d'un meilleur encadrement en général des modes privés par le biais de nouveaux articles, qui sont en fait des principes directeurs applicables aux modes privés ou aux premiers articles du Code, ainsi qu'un chapitre spécifique dédié à la médiation. Alors, on pense aussi à tous ces principes de la justice civile nouveau ou renouvelée. On parle d'un principe de coopération entre les parties découlant de la disposition préliminaire et de l'article 25, du principe de bonne foi procédurale de l'article 2 et 19, d'un principe de préservation de la preuve à l'article 20, d'un principe de contradiction réaffirmée, renouvelée, d'un principe de proportionnalité probatoire, ça c'est la nouveauté, la proportionnalité procédurale existait déjà, d'un principe de favorisation des moyens technologiques appropriés à l'article 26, un article qui est intéressant, appliqué quand même timidement par les tribunaux. Donc, il s'agit non seulement d'un remaniement complet des règles, mais d'ajouts substantiels, de nouvelles règles et de sanctions, de nouveaux principes et de nouveaux pouvoirs. Alors, quand on parle de pouvoir, ça nous ramène au juge. Et le juge québécois, en fait, c'est un peu comme un juge extraordinaire, en fait, parce qu'il a, par le biais du nouveau code, une nouvelle autorité dans la gestion de l'instance. D'abord, sa mission est renouvelée. C'est une mission d'assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. C'est également un devoir d'assurer que les parties ont bien imaginé la suite du dossier, qu'ils ont bien imaginé et construit un contrat judiciaire, essentiellement. Et donc, si l'on parle d'un pluralisme processuel, c'est que chaque procédé de résolution des différents, incluant le litige, a sa fonction et sa moralité propre. Ainsi, lorsque la fonctionnalité d'un procédé est identifiée, le meilleur lieu pour agir et régler le différent est choisi. Alors, si, par exemple, l'objectif est de faire la paix du litige, d'éviter de traîner un litige devant les tribunaux, alors que l'aboutissement anticipé semble vouloir favoriser l'une des parties et que les parties ont l'ouverture et la volonté nécessaire pour négocier, on peut penser que le meilleur lieu pour résoudre le différent est la médiation devant un médiateur privé. Or, le choix d'un mode de résolution ou d'un autre aura un impact sur le résultat, évidemment, sur l'aboutissement du litige pour les parties. Et il en reste que le seul fait de permettre aux parties de choisir leur mode de résolution laisse à présumer une plus grande équité dans les résultats. Et en fait, il faut bien dire, les modes alternatifs ne sont pas contraires à l'équité procédurale. Au contraire, on peut voir clairement à travers le nouveau code que les principes de justice civile applicables à la procédure s'appliquent également dans un contexte de justice privée. Bon, il est certain que pour ce qui est des modes privés, on peut se demander quelle est leur portée réelle. Et Vincent Forêt a évoqué cette question, à savoir, comment fait-on pour évaluer l'effectivité de ces processus-là? C'est certain que parce qu'on est in the shadow of the law, parce que toute cette justice est parfaitement privée, il y a toujours un point d'interrogation. Et c'est peut-être ce point d'interrogation que vous avez évoqué en début de présentation. Donc, tout ça pour dire que dans un système adversatif et contradictoire qui est le nôtre, on peut se demander si la levée des modes privés, ce vent dans les voiles pour la justice privée, n'est pas éventuellement contraire aux valeurs du système contradictoire. Les valeurs fondamentales et fondatrices du système contradictoire que le professeur Djolovic avait évoquées comme étant, effectivement, cette responsabilisation des partis à l'instance dans la définition du sujet, dans la définition de l'objet du litige, la liberté accordée aux partis de décider de l'information que le juge devra considérer dans son adjudication. Alors, ces principes-là ne sont-ils pas remis en cause dans une justice privée que l'on veut, effectivement, en grande priorité comme étant privée? Alors, c'est une question complexe. Et maintenant, on peut se demander quelle est la place du juge, quel est le rôle du juge dans ce système que l'on veut très privé. Alors, le juge se doit, effectivement, d'être beaucoup plus actif, réactif, impliqué. Le Code remanié force le juge à intervenir plus tôt dans l'instance à l'étape du dépôt du protocole de l'instance par le biais de son examen systématique des protocoles et la détermination en fonction des principes directeurs des démarches judiciaires prises par les partis, des démarches préjudiciaires également. Donc, là, on se trouve un peu dans la sphère… Alors, le juge qui examine également ce qui s'est passé dans la sphère privée avant même que l'on entre dans cette sphère publique. Le juge qui apprécie donc l'accomplissement de l'objectif de proportionnalité dans les procédures, dans la preuve et dans les démarches prises par les partis en vertu de l'article 18. Le juge qui assure également que les partis ont veillé à ce que l'affaire soit limitée à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige à l'article 19. Et, en fait, le législateur met à la disposition du juge et des tribunaux une très grande variété de mesures que ces derniers pourront prendre d'office ou sur demande, et surtout à tout moment dans l'instance. Et donc, le juge devra être prêt à intervenir tout au long de l'instance de manière très active dans l'optique de s'assurer que les procédés sont adéquats, efficients, emprunts d'esprit de justice et que la justice est économique, accessible, efficiente et proportionnée. Vous allez trouver que j'utilise beaucoup d'adjectifs. En fait, ce sont les adjectifs de la disposition préliminaire du Code renouvelé de 2016. Alors, on parle de ce juge très actif. Est-ce que c'est une bonne chose? On peut se poser la question. La professeure Judith Resnick de l'Université Yale est restée sceptique il y a quelques années dans un article fondateur intitulé « Managerial Judges » dans laquelle elle posait la question « Est-ce que, donc, est-ce que l'on devrait souhaiter que nos juges soient des juges gestionnaires, des juges administratifs? » Et elle posait la question, en fait, en disant « On n'a tout simplement pas la recherche à l'appui. On ne sait pas si ces juges rendent une meilleure. » Pour rechercher l'utilisation des modes technologiques, de mettre de côté également cette prudence qui était préconisée avant le nouveau Code de procédure civile. Et ce pôle technologique permettra aux juges de mieux gérer l'instance, permettra notamment d'effectuer ce tri informatisé des protocoles d'instance, dans certains cas, un tri informatisé qui a commencé à se faire dans certains districts, dans les Laurentides notamment. Et c'est aussi en accueillant les technologies que les tribunaux pourront permettre plus ouvertement et systématiquement la preuve technologique qui est accueillie à l'heure actuelle de façon très timide. Donc, si l'on regarde les décisions judiciaires, on fait souvent abstraction complète de cette… Enfin, on ne catégorise pas la preuve technologique, on ne la qualifie pas. Et souvent, la réception est permise de façon presque automatique, sans même que les règles du Code civil du Québec soient considérées ou de la LCCJT. Donc, voilà. Alors, c'est donc pour dire que je pense qu'on peut se laisser aller à prédire que le pôle technologique puisse être le gage du succès de la réforme de 2016. Alors, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501